Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau café lecture déjeunis de la recherche paramédicale. Laura Couton nous propose aujourd'hui une présentation de son projet PLED relatif à l'alimentation, manger main, le plaisir au bout des doigts. Laura est diététicienne au CHU de Tours. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le webinaire est en accès écoute seule, mais vous pouvez poser des questions en les saisissant dans le menu questions du panneau de commande. Je les consulterai et on y répondra ensemble à la fin de la présentation de Laura. Ce webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Vos questions impliqueront la diffusion de vos noms, prénoms, fonctions et de toute autre donnée que vous nous communiqueriez à cette occasion. Donc en conséquence, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Pour l'heure, j'ai le plaisir de laisser la parole à Laura Couton. Je vais lui aider les droits de présentation. Ça ne devrait pas forcément tarder. Voilà, Laura, c'est à toi. On t'écoute, merci. Bonjour à tous, donc Laura Couton, diététicienne au CHRE de Tours. J'interviens sur le pôle gériatrie et là je vais vous parler d'un projet que l'on met en place sur l'EHPAD qui est le projet PLAID, l'alimentation, mange et main, le plaisir au bout des mois. Donc concernant la genèse du projet, c'est suite à une formation qui s'intitule « Connaissance et prise en charge de la personne âgée en institution » qui a été créée par une orthophoniste spécialisée en gériatrie avec la collaboration d'un EHPAD. Le principe de cette formation était d'expliquer que pour une meilleure prise en charge des résidents présents en EHPAD, il fallait bien connaître la pathologie et les troubles qui peuvent en découler. De là, il y a des moyens et des solutions qui sont mis en place dans les EHPAD afin d'améliorer et personnaliser la prise en charge de chacun des résidents. Et donc lors de cette formation, l'orthophoniste a évoqué la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies qui vont entraîner la démétrition car les patients vont être en perte d'autonomie et donc dans l'incapacité de s'alimenter seuls. Et donc c'est de là que l'orthophoniste a expliqué l'alimentation de mange et main et les soignants présents lors de cette formation ont eu l'idée de pourquoi ne pas l'essayer au sein de notre EHPAD. Mais alors, qu'est-ce que le mangement ? Donc le mangement, ça permet aux personnes qui vont avoir des troubles pour s'alimenter de manière autonome d'utiliser leurs doigts en leur présentant des aliments de texture adaptée afin de faciliter leur préhension et de stimuler leur apérité. Donc voici un exemple de plateau en mange et main que l'on peut proposer sur notre EHPAD. Ensuite, on s'est réunis en équipe pluridisciplinaire en se demandant comment on pourrait mettre en place cette alimentation mange et main et également à qui pourrait profiter le mange et main. Donc dans un premier temps, on a pensé aux patients qui étaient en texture moulinée et du coup qui avaient une lassitude de cette texture qui entraînait une diminution des prix alimentaires et éventuellement une dénutrition. Et donc de là, on se dit qu'en leur présentant des bouchées sur forme de mange et main, ça pourrait permettre de diversifier les plats et également de proposer un autre visuel qui leur donnerait plus envie de s'alimenter donc de majorer leurs prix alimentaires. Également, les patients qui vont présenter une apraxie. L'apraxie, c'est les patients qui ne savent plus utiliser l'objet qu'on va leur présenter. Par exemple, si on leur donne une fourchette, ils vont savoir que c'est une fourchette mais ils ne vont pas savoir l'utiliser. Et également, les résidents qui vont présenter une agnosie, donc là, ils ne vont pas reconnaître l'objet. On va leur donner la fourchette mais ils ne vont pas savoir que c'est une fourchette. Donc ainsi, l'apraxie et l'agnosie vont entraîner une perte d'autonomie et la nécessité d'avoir recours à un soignant pour la prise de leur repas. On a pensé également aux patients qui étaient malvoyants ou non-voyants et les résidents qui vont présenter des troubles de l'attention qui peuvent générer des fausses troubles. En effet, le fait de ne pas savoir quel aliment on va manger et de s'alimenter de façon rapide va entraîner des fausses troubles. Et on a pensé également aux résidents qui avaient des difficultés à s'alimenter seuls, qui en étaient un petit peu partout. Cela permettait d'éviter les souillures alimentaires et donc d'éviter d'être mal à l'aise face aux autres résidents. Donc en conclusion, l'alimentation mangez-main pourrait permettre de retrouver une autonomie et de transformer un acte difficile et épouvant par un nouvel acte qui va stimuler leur appétit et le plaisir de manger. Donc on a décidé de mettre en place l'alimentation mangez-main en EHPAD. Le début d'alimentation mangez-main a débuté fin 2015. Pour le lancement du projet, j'ai réalisé une recette à partir d'une moudinée proposée au sein du CHRU de Tours qui va être suffisamment riche en protéines et en calories permettant de couvrir les besoins nutritionnels de nos résidents. Pour s'assurer que l'alimentation mangez-main était satisfaisante, j'ai suivi différents indicateurs. Donc trois indicateurs nutritionnels qui vont être révélateurs de la dénutrition. Des indicateurs qui sont déterminés par les sociétés savantes telles que le poids, l'évolution fondérale et l'albuminé. Et j'ai également suivi le plaisir de manger des résidents qui bénéficient de l'alimentation mangez-main. Donc grâce à ces suivis, j'ai obtenu des premiers résultats qui étaient encourageants. Donc comme l'amélioration de leur état nutritionnel avec la majoration des prises alimentaires qui a donc entraîné une reprise de poids et une normalisation de l'albuminé ou au moins une majoration de l'albuminé. Une meilleure autonomie et une meilleure satisfaction des repas avec plus de plaisir pour s'alimenter. Dans ce projet, on a quand même rencontré des limites avec la redondance des bouchées artisanales car ces bouchées artisanales, elles sont réalisées à partir d'une moulinée. Donc c'est toujours plus ou moins les mêmes repas qu'on proposait quand ils étaient en texture moulinée. Donc au fil du temps, ils se lassent également de cette texture. Des contraintes de temps de fabrication et des contraintes liées aux normes d'hygiène. Nous avons eu des normes d'hygiène qui ont été, des règles d'hygiène qui ont été validées par l'unité centrale de production alimentaire et l'équipe opérationnelle d'hygiène du CHRE de Tours qui nous ont demandé de réaliser les bouchées dans un office alimentaire avec des températures adaptées. Le port de masques, de charlottes, de gants et de tabliers par les aides hôtelières qui confectionnaient les bouchées afin de ne pas transmettre de corps étrangers dans la préparation et de proposer aux résidents l'alimentation mange et main en assiette que l'on fait chauffer dans les chariots de remise en température tout comme les autres plats de l'hôtel. Suite à ces premiers résultats, on travaille en collaboration avec les biététiciennes de l'ICPA, l'unité centrale de production alimentaire du CHRE de Tours qui, elles, sont en relation avec les différents fournisseurs qui ont la capacité de proposer des denrées industrielles salées et sucrées pouvant être proposées sous forme de mange et main. De plus, l'objectif du menu mange et main va être de varier le plus possible la proposition des denrées. Donc, d'une part, avec le travail avec les industriels, mais également, donc, continuer les bouchées artisanales qu'on propose et également proposer du mange et main avec les denrées d'une liste actuelle que l'on pourrait proposer sous forme de mange et main. Donc, ça peut être, par exemple, des nuggets, des fiches, des tartes salées qu'on va couper sous forme de morceaux qui vont être faciles à consommer avec les mains, du poids contaminés, des oeufs à la coque, du goudin, des saucisses pour les plats pro-physiques. On peut également proposer les accompagnements aussi sous forme de mange et main. Donc, ça peut être des pommes de terre, des choux de sel, des choux de fleurs, des salsicis, des macaronis, des carottes, etc. On souhaiterait également proposer du fromage qu'on pourrait proposer sous forme de portions faciles à prendre avec les mains et également des fruits qu'on détaillerait, par exemple, en petits cubes qui seraient faciles de préhension pour pouvoir s'alimenter avec, que les résidents puissent s'alimenter facilement avec leurs mains. Ainsi, le temps de fabrication des repas à manger main serait moindre et on pourrait permettre de libérer du temps pour les soignants qui pourraient ainsi proposer d'autres activités auprès des résidents. Laura, je me permets juste un tout petit commentaire si tu peux faire le petit effort de te rapprocher de ton micro. Ça serait chouette. Merci. Pardon. Comme ça, c'est mieux ? Ce sera parfait. Merci beaucoup. Et donc, du coup, pour préciser ma réflexion et donc transformer la question de départ en question de recherche, j'ai ensuite utilisé la méthode PICO qui permet aussi de mettre en évidence les mots-clés pour la recherche bibliographique. Donc, selon la méthode PICO, pour le projet PLEB, donc du coup, on l'a analysé. Le P, ça va être pour le patient. Donc, pour nous, ça va être la personne âgée de plus de 75 ans qui vit en EHPAD depuis au moins 3 mois et qui est en perte d'autonomie. Le I pour intervention, ça va être se nourrir seul avec les doigts. Le C pour le comparatif, ça va être le mode d'alimentation standard et le O pour l'outcome, ça va être le regain, la stabilisation fondérale, la reprise d'autonomie et l'amélioration du plaisir de manger. Il y a une seconde méthode qui existe qui peut être utilisée dans le même but, c'est la méthode QQO-QCP. Donc, pour notre projet, le Q, ça va être la personne âgée de plus de 75 ans, le Q, la variation fondérale, l'autonomie et le plaisir de manger, le O, ça va être en EHPAD depuis au moins 3 mois, le Q au moment des repas, le C, comment, en s'alimentant seul avec les doigts, le P, pourquoi, éviter la dénutrition, améliorer l'autonomie et retrouver le plaisir de manger. Et donc, grâce à ces méthodes, on en a abouti en quoi ces nouvelles modalités d'alimentation pourraient permettre de limiter la perte fondérale. Et ainsi, l'alimentation manger-main en EHPAD à l'ermontage devient le projet PLAED qui va être une étude randomisée multicentrique. Donc, PLAED, c'est l'acronyme de l'alimentation manger-main le plaisir au bout des doigts. C'est une étude randomisée, donc c'est-à-dire qu'on va avoir deux groupes, un groupe contrôle et un groupe expérimental qui va recevoir le groupe expérimental, c'est le groupe qui va recevoir l'alimentation manger-main. C'est une étude multicentrique, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres EHPAD qui vont être intégrés dans le projet PLAED. La recherche bibliographique. Donc, pour la recherche bibliographique, j'ai identifié les mots-clés grâce à la méthode PICO et la méthode QQO-QCP. Donc, ces mots-clés, c'est l'autonomie, la personne âgée de plus de 75 ans, l'EHPAD, manger-main avec manger avec les bois, perte de poids et perte d'autonomie. Ensuite, j'ai utilisé le site e-top qui permet de traduire les mots-clés en anglais qui est le langage scientifique employé. L'exemple pris ici, c'est celui du sujet âgé qui en anglais est traduit par AID et un synonyme mesh elderly. Ce qui donne pour les différents mots-clés, donc, personne âgée, AID, EHPAD, Residential Facilities, alimentation avec les doigts, finger food, perte de poids, weight loss, dénutrition, undernutrition, autonomie, perte d'autonomie, reprise d'autonomie, autonomie, autonomie loss, autonomie gain, recovery, plaisir de manger, less pleasure, pleasure profissie. Ensuite, j'ai traduit les mots-anglais en mesh term qui est la nomenclature anglaise utilisée dans les articles scientifiques. Donc, tous mes mots-anglais, du coup, je les ai traduits en mesh term, ce qui donne donc pour AID elderly, older adult, autonomie, ça reste autonomie, residential facilities, ça va être old age home, gériatrique health service, gériatrique institution, retirement home, nursing home, finger food, finger food, weight loss, weight loss, undernutrition, less pleasure, less pleasure, pleasure of eating, pleasure of eating, pleasure from eating, ou joy of eating. Donc, afin d'effectuer ma recherche bibliographique, du coup, j'ai construit des équations de recherche avec le connecteur booléen. Les connecteurs booléen, ça va être end, or, not, except, ou en français, et ou non sauf. Ces équations de recherche nous permettent donc de faire de la bibliographie et donc là, j'ai pris comme exemple Fingerfoods and elderly. Grâce à cette équation, enfin, avec cette équation de recherche, j'ai décidé du coup d'interroger plusieurs bases de données bibliographiques comme PubMed qui est la plus grande base bibliographique Medline. Donc, sur PubMed, en moteur de recherche, j'ai utilisé l'équation de recherche Fingerfoods and elderly. Et donc là, j'ai trouvé neuf articles. Du fait du nombre peu importants d'articles dans ce domaine, j'ai étendu ma recherche bibliographique aux dix dernières années avec un accès au texte dans son intégralité. Grâce à cette recherche, j'ai obtenu donc de nouveaux articles dont celui-ci qui est Le Mange et Mains, Vieillesse et Autonomie qui est paru dans la revue Soins Gérontologie. J'ai cherché des articles pouvant avoir une approche plus scientifique. Il faut savoir qu'un article scientifique est toujours constitué de quatre articles que l'on verra un petit peu plus tard et ce qui n'était pas le cas de celui-ci. J'ai donc étendu ma recherche à Google Scholar qui est une autre base de données toujours avec la même équation une même équation de recherche Fingerfoods & Elderly. Et donc là, j'ai trouvé d'autres articles dont celui-ci qui est paru dans Sciences Direct. Donc sur cet article, j'ai établi une lecture critique qui a consisté à une lecture rapide selon la méthode INRAD. La méthode INRAD, ça va être l'introduction, la méthode, les résultats et la discussion. Je me suis dans un premier temps intéressée au titre. Donc sur cet article, il s'agit d'expliquer la consommation d'aliments avec les doigts par des patients âgés atteints de la maladie d'Alzheimer qui est l'une des populations de notre étude. Ensuite, j'ai lu le résumé ou l'abstracte qui m'a permis de me dire qu'il était tout à fait adapté à ma recherche. Et en plus de ça, cet article est donc aussi construit sur la méthode INRAD. Ainsi, dans l'abstracte, on retrouve l'introduction. Dans cette introduction, on retrouve l'objectif de la recherche. Ici, l'objectif, c'est d'étudier les facteurs d'attractivité des bouchées consommées à la main pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La méthode qui est utilisée. Là, on voit la méthode employée et le nombre de patients qui est suivi. les résultats qui ont permis de répondre à l'objectif et pour terminer, la discussion qui va mettre en évidence l'impact du choix alimentaire sur la quantité d'aliments consommés pour les résidents atteints d'Alzheimer et également on retrouve les limites de l'étude. J'ai donc ensuite choisi de lire dans son intégralité le texte et les références trouvées dans cet article me permettent d'enrichir ma recherche. Concernant mon projet, j'ai déposé une lettre d'intention à l'appel d'offre interne du CHRU de Tours en avril 2019 dans lequel j'ai détaillé le résumé du projet en expliquant le rationnel, les objectifs ainsi que les critères de jugement et également le déroulement du projet. Ma lettre d'intention a été retenue à l'appel d'offre interne. J'ai donc écrit le projet avec un envoi du dossier complet en juin dernier. Dans le dossier complet, j'ai expliqué de façon approfondie le rationnel, le contexte, l'originalité, le critère innovant du projet, les objectifs primaires et secondaires, la méthodologie, le nombre de sujets à intégrer dans l'étude, la méthode de statistique, les critères d'inclusion et d'exclusion pour les résidents qu'on intégrera ou non dans le projet, la stratégie, la procédure à mettre en place, les retombées qui sont attendues, les centres collaborateurs et pour terminer, le budget nécessaire à la mise en place du projet. Donc, en septembre dernier, du coup, j'ai eu une réponse favorable à cet appel d'offres où j'ai obtenu un financement de 35 000 euros pour le lancement du projet. Et lors de cet accord de financement, le jury, donc, m'a fait quelques remarques et des pistes à élaborer, telles que des questions sur l'éthique, le consentement des résidents et des familles, sur la bibliographie, sur l'analyse des données des résidents qui sortent en cours d'études, sur l'impact du personnel soignant sur les prises alimentaires. Et donc, du coup, maintenant, je suis sur l'écriture du protocole de tout le projet avant la mise en place du projet et je prends compte, du coup, des différentes remarques faites par le jury. Donc, comme je viens de vous l'expliquer en septembre dernier, j'ai eu un financement à l'appel d'offres internes. Aujourd'hui, on a le café lecture. Je travaille actuellement sur l'étude de faisabilité et l'écriture du protocole pour l'appel d'offres internes dans l'objectif de déposer une seconde lettre d'intention à la DGOS qui est la Direction Générale de l'Offre de Soins pour l'obtention d'un PHREP. Le PHREP, c'est un programme hospitalier de recherche, infirmier et paramédical que, du coup, je souhaiterais déposer en mars prochain. Et donc, pour terminer, hier, j'ai trouvé un nouvel article qui est paru récemment, donc en décembre dernier. Cet article, il mentionne les lacunes de la littérature en termes d'études randomisées et contrôlées par rapport à l'alimentation mangez-main. Et du coup, ça me permet de justifier l'intérêt du projet PLAID. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Laura. Je reprends la main. Voilà. C'est effectivement une très bonne nouvelle, le fait que de passer d'observation un petit peu empirique à un essai clinique en bonne et due forme, robuste. effectivement, je pense que ce qui t'a permis de progresser en ce sens, c'est la méthodologie. Tu parles de la méthode PICO, de la méthode QQO, QCP. À un moment, tu traduis tes termes de recherche pour affiner ta question de recherche avec e-top. Tu mentionnes le fait d'avoir bien identifié tes mèches termes. Voilà, tout ça pour dire que quelque part, la méthodologie te permet à mesure du temps d'identifier les bonnes publications, de poser plus sereinement ta question de recherche. Alors, je note aussi que les gens qui t'ont accordé un financement n'ont pas été non plus avares de suggestions pour faire mûrir ton projet. Je pense en particulier au fait d'affiner ta bibliographie. Comment tu as vécu tout ça ? La méthodologie a été poussive à suivre, les remarques des gens ont été difficiles à accepter. Comment tu as vécu les choses ? Alors, la bibliographie, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Ça prend du temps. En plus, c'est un sujet qui a peu d'études. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est une belle expérience. Oui, j'imagine. Moi, j'invite les gens qui ont rejoint ce webinaire à poser leurs questions s'ils souhaitent, bien évidemment, dans le module réservé à Stéphane. Moi, j'avais une question concernant la définition de tes mots-clés. On parle de manger main et en même temps, tu évoquais les termes comme apraxie, agnonie. Est-ce que ce n'est pas des termes que tu devrais rajouter dans tes moteurs de recherche sous Madeleine pour étoffer davantage ta bibliographie ? Je peux, en effet. C'est vrai que je n'y ai pas forcément pensé jusque-là, mais tout à fait, oui, ça peut être une idée. Après la bibliographie, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à chercher encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est des mots en effet que je peux ajouter à ma liste de mots-clés. La revue de la littérature t'a permis de, parce qu'elle a été très serrée, à en juger par le fait que tu sois tombé sur un article de décembre 2019. La revue de la littérature, dans cette publie en particulier, si je crois bien comprendre, mentionne clairement que le design des études qui ont été conduites autour de cette thématique a été imparfait jusque-là, que le sujet souffre certainement du manque d'études robustes, randomisées, contrôlées. En fait, cette dernière publie de décembre 2019 vient clairement légitimer ton projet, plaide. Tu as un commentaire là-dessus ? Je suis tout à fait d'accord. En effet, on retrouve des études sur la façon de proposer l'alimentation mangez-mains, sur les différentes formes, les différentes couleurs, les différentes saveurs, mais vraiment peu d'études qui vont montrer l'intérêt de l'alimentation de mangez-mains sur l'impact nutritionnel des résidents. Ça, c'est clair. Oui. Peut-être un mot sur ton parcours. Tu viens d'où et où vas-tu ? Je viens d'où et d'où je viens ? Donc, j'ai fait l'IUT de Tours. Je suis sortie de l'IUT en 2015. J'ai intégré le CHRU de Tours dans les jours qui ont suivi l'obtention de mon diplôme. J'ai commencé sur différents services. J'ai touché un petit peu à tout. Et en décembre 2015, donc juste au début du projet de la mise en place de l'alimentation mangez-mains, je suis arrivée sur les pas de l'hermitage. Et donc, du coup, ça fait maintenant cinq ans que je suis sur cet établissement. Et du coup, je m'y plais très bien et je souhaite pour le moment rester dans ce domaine de la gériatrie et pouvoir continuer et approfondir ce projet. Oui, c'est ça. Alors, peut-être un peu sur le parcours professionnel à venir derrière, un DU, quelque chose comme ça ? Je vous avoue, je n'y ai pas du tout réfléchi. Pour le moment, on va déjà faire le projet et puis on verra par la suite. Mais pourquoi pas, je suis ouverte à plein de choses. Donc, pourquoi pas, ça peut être une idée. Une petite question sur le projet. Tu parlais d'études de faisabilité. Vous en êtes où sur cette étape intermédiaire avant le dépôt du PHRIP ? On est vraiment juste au tout début. Donc, du coup, je ne vais pas trop en parler là. Mais on y travaille. L'objectif est vraiment qu'on essaie du coup de proposer ça pour la lettre d'intention au PHRIP. D'accord. Encore bravo pour cette présentation qui est très didactique. Ça mérite d'être étoffé, bien sûr, d'aller plus avant. Mais le support que tu as pu obtenir des industriels, les conseils de tes pairs, très bonne nouvelle. Merci. Tu as répondu à l'objectif du Café Lecture. L'objectif avoué de vouloir faire porter la connaissance du plus grand nombre des aspects de méthodologie, en particulier sur la bibliographie. donc merci de t'être livré à l'exercice. Tu aurais été suivi par une vingtaine de personnes. Les personnes qui n'auront pas pu suivre pourront retrouver l'intégralité de l'enregistrement de cette session sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers d'ici 4-5 jours. Voilà. On va clore ce Café Lecture. Le prochain jeudi, la recherche paramédicale aura lieu le 20 février. Et c'est Vanessa Zanzoni, infirmière de recherche clinique au CHD de Vendée, récemment auréolé pour un PHRIP pour son projet Fixatube, qui nous présentera sa vie de chercheur. Donc, merci Laura, merci à nos auditeurs. Merci. À lire les questions, les gens te félicitent. Donc, bravo. à bientôt et puis bon courage pour les prochaines étapes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.